Et bien bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver ce soir après cette dure journée de travail pour partager avec vous encore une partie de notre jeu Final Fantasy VII. Ah bah écoutez, la dernière fois, on était parti pour faire une mission avec Barrette et Tifa pour exploser un réacteur. On avait pris le train, on s'était fait piner, donc il a fallu qu'on saute du train, qu'on zigzague un petit peu dans les rails du métro. Et là on essaye de rejoindre le réacteur, mais en passant par dessous, avec diverses plateformes, un peu labyrinthiques je vous ferai dire, et qui commencent à être un peu long. Mais je pense qu'on arrive sur la fin, j'avais entreaperçu une matéria bleue à aller chercher, donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller la chercher avec vous, et après on avance et on continue l'aventure. Voilà, sur ce, écoutez, on se lance. Je vérifie quand même un petit peu avant. Mon micro est bon, les enregistrements sont démarrés. Ah oui tiens, petite chose avant de faire ça. J'ai beaucoup de mal sur Youtube à essayer de vous mettre une vidéo de qualité identique un petit peu au rendu de la PS4. Et en fait, je me suis rendu compte que ça vient pas forcément de moi. C'est Youtube qui met une barrière si vous n'avez pas un certain nombre d'abonnés. Déjà votre vidéo, même si vous la mettez en 1080p, elle utilise un autre codec vidéo, donc la qualité est réduite. Sauf si vous essayez de l'uploader en 2K. Mais dans ce cas-là, je vais essayer ce soir, on va bien voir. Je suis en train d'enregistrer en 2K, seulement ça prend une taille considérable au niveau du fichier, et après ça va prendre un temps considérable au niveau du temps de calcul. Donc j'essaye ça, je vois ce que ça donne au niveau des résultats, et je vais uploader après la vidéo, et on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Alors vous, vous la verrez pas tout de suite, ça sera dans... Alors pas la vidéo qui arrive, pas celle encore après, ça sera la 3ème vidéo pour vous. Parce que voilà, j'essaye de faire ça correctement. Bon, en tout cas, je fais des efforts et j'essaye d'améliorer votre qualité audio. Allez, j'arrête de bavarder. Hop, on y va. Alors, il y a un petit peu d'écho, autant pour moi. Hop, ça y est, j'ai enlevé l'écho. Voilà, maintenant, on est bon. Chargez la partie. Je vérifie bien, on était bien. 30, c'est la dernière. Voilà. Donc, on est parti. Pour faire ça. Je vous rappelle également, n'hésitez pas à venir sur le chat en direct, pour participer avec moi à la vidéo, savoir si vous avez un truc à dire, si vous préférez un passage plutôt qu'un autre, ou si vous préférez que j'attaque avec telle ou telle manière, si vous préférez voir plutôt le combat avec Barret, peut-être, ou avec Tifa, au lieu d'utiliser tout le temps Cloud. Voilà. Ok. Je me tais. Enfin, je me tais pas. Et j'essaye d'avancer un petit peu. Il faudrait que j'arrive à retrouver mon chemin, parce que je vous avoue que là... Ah oui ! Il fallait qu'on éteigne divers trucs. Ça y est, ça me revient. Donc, sur ce, bah écoutez, on ravance un petit peu. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je sais pas si... Je vois pas le nombre de personnes qui regardent pour l'instant. Donc, bonjour à vous tous et bienvenue. On va essayer de continuer cette aventure. Ouh là, il y a un gros camion là. On va essayer d'aller par là. Hop. Parce que je cherche également une matéria bleue que j'avais repérée. Je me demande si elle est pas dans le coin là-bas. Dans un des étages. Ouh là, à cause de la passerelle, on pouvait pas passer. Je me rappelle plus trop également où c'est. À moins que ça soit par là. Mais je pense pas. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici, à part la grande grue ? On a encore un truc à monter là. Et on a encore une passerelle ici. Alors là, effectivement, la dernière fois, on pouvait pas passer. C'est pas plus bas. Ce truc-là avait été arrêté. Non. C'est la misère. C'est... C'est labyrinthique un petit peu. Et c'est surtout pour faire perdre beaucoup de temps aux joueurs aussi. Je pense que c'est pour rallonger, soi-disant, la durée de vie du jeu. Pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Allez. On y va. Allez. Allez. Hop. On passe en mode ravage. On ravage tout ça. Voilà. Allez. On avance. Voilà. Ça, c'est du menu frottin, maintenant. Ouh là. J'ai plus beaucoup de vie, tiens. On va utiliser des... Qui c'est qui a de la vie ? C'est Barrette qui a le sort de soin. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, normalement, c'est assez linéaire. Regardez. On se rapproche. À mon avis, on va faire celui-là. Merci, Tifa. J'avais vu, ma chérie. Alors, on continue. On continue. Je fais un peu le tour, hein. Voir s'il n'y a pas des trucs dans le coin. Je le savais. C'est tout à fait le style. Alors, une queue de phénix. Très bien. Alors, on va activer au moins celui-là. Je crois qu'il nous en faut trop ou quatre. Je ne sais plus exactement. Ok. Ah bah oui, c'est vrai. Hop. Pardon. Courant rétabli. Mise sous tension. Ça en fait déjà un. Il ne reste plus qu'à éteindre les deux là-bas. Le redémarrage du système anti-intrusion est en cours. Un système anti-intrusion ? Le courant serait donc revenu ? Qu'est-ce que ça peut nous faire ? On va tout dégommer sur le chemin vers le réacteur. Ouais, Barrette, il est toujours chaud. Bien. Donc, il va falloir faire attention au fameux système de sécurité. Ah oui, merde, c'est là-haut. Donc, du coup, je suis un peu... Non. Hop. On va plutôt mettre l'arête. Allez. Allez, hop. Voilà. Ah bah, j'ai fait les deux d'un coup. Merveilleux. Ok. Ça, c'est fait. Alors, du coup, il y a ça apparemment qui s'est déverrouillé. Ça doit être pour déplacer des passerelles, sans doute. Ok, bon. Voilà. Voilà. Pas très difficile. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, ça, c'est sûr, Barrette. Tu as raison, mais... Moi, c'est surtout la matéria bleue qui m'intéresse. J'essaye de la chercher au fur et à mesure, parce qu'honnêtement, je ne la vois plus. Je ne la vois plus. Peut-être qu'elle est au fond, là-bas. Alors, il y a celui-là, on l'a arrêté. Et l'autre, il est là-bas. Bon, après, on verra si le chemin nous fait aller dedans. Non, c'était pas cela. Allez, voilà. Moi, c'est là-haut, moi, qui m'intéresse. Allez, Barrette. Allez, active. Voilà. Allez, on change. Voilà, je ne sais pas trop ce qui branlait. Mais c'est qu'il n'arrête pas de tourner, en fait, cet abruti. Voilà. Allez, les filles, allez, allez, on y va. Je ne sais pas. Il ne veut pas sauter. Évolution de la matéria de glace. Ça, c'est fait. C'est un peu brouillon. C'est un... Pardon. C'est un peu brouillon, mais ça passe. C'est surtout qu'il faut arriver... J'ai un peu de mal ce soir. Il faut arriver à garder l'orientation dans laquelle on est arrivé. Pour ne pas se perdre, en fait. Alors, celle-là, je pense que c'est la bonne. Vu qu'il n'y a pas le panneau de... Je suis perdu, ça y est. Ça commence. Alors, attendez. On arrive de là. Il faut aller là-bas. Ok. Donc, c'est derrière moi. Hop. Donc, c'est celle-là. Allez. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas un truc de planqué. Apparemment, non. Euh... Pouti, pouti, pouti. Euh... Non, j'ai cru voir un coffre en hauteur, mais non. C'est pas ça. C'est une texture. Alors, l'autre, il est là. Je le vois. Très bien. Et je ne vois toujours pas cette matéria. C'est incroyable, ça. Je ne sais pas savoir où elle est. Euh... Attendez, 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 attendez. Je vais toujours voir s'il n'y a pas des coffres. Là, non. Ah ah... Là, non plus. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là, par là, avant qu'on fasse tout ? C'est descendre. Descendre, ça m'amène là. On suit ça. On arrive en bas. Il y a un ascenseur. Ok. Je vous avoue que c'est... A mon avis, c'est un raccourci pour éviter qu'on fasse tout le chemin. Surtout que maintenant qu'on a déplacé une passerelle, je pense que... C'est le deuxième qu'on éteint. Il reste plus que le projecteur là-bas. On voit enfin le bout du tunnel. On devrait pouvoir descendre par ici. Donc, il nous en reste un. C'est le secteur 4. Ça t'intéresse ? Je te ferai visiter si tu veux. Vous pourriez vous inquiéter pour moi, hein ? Avec Tifa, je fais ce que tu veux, moi. Pardon. Ok. On avance. Donc, je présume que là, on va prendre l'ascenseur. Je verrai. Ah bah, tu vois, il y en a une autre, là. Attends. A mon avis, c'est qu'il y a une passerelle qu'il faut monter. Il faut faire monter. D'accord. Donc, il y a une matéria ici, encore. Et il y en a une bleue que je n'arrive pas du tout à voir où elle est. Complètement perdue dans les trucs. C'est une usine de saucisses, le machin. Allez, on y va. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. On en va en face. On en a éteint beaucoup, des soleils. Le soleil, il n'y en a qu'un de vrai. Et c'est largement suffisant. Ça, c'est bien vrai. On a trouvé qu'à la Chine race, c'est que du toque. Ok. Donc. Alors, attends. On va prendre Tifa pour une fois. Hop. Voilà. Il y en a d'autres ? Oui, là-bas. Alors, compétences. Ah ouais, mais il faut se rapprocher vachement près. Ok. L'autre, il est là-bas. On y va. Voilà. Ciao, Ryuken ! La spécialiste, elle a dû jouer à Street Fighter, étant jeune. Vous savez quoi ? Comme si elle était vieille. Bien. On revient ici, finalement. D'accord. Bah, du coup, on remonte. Attendez. Je suis un peu perdu, là. Autant pour moi. On vient d'utiliser ça. Je suis perdu. Excusez-moi, je suis encore perdu. J'ai encore un peu de mal ce soir. Alors, attends. On va regarder. On va regarder déjà. On va regarder. Il y a quand même un truc qui me chagrine. On vient d'utiliser cet ascenseur là-bas. Et il y en a un autre, là. On peut l'utiliser ? Oui. Oui, montre-moi. Qu'est-ce que ça donne ? On peut dire qu'on a fait beaucoup de détours. Après tout, il n'y avait pas de dessin pour nous guider ici. Et puis, Jessie et Wade ne sont pas là pour nous aider. En effet. Au fait, comment on va expliquer leur absence à Biggs ? Ça va forcément l'inquiéter. Alors, il y avait un coffre là-bas sur ma droite. Je viens de le voir. Et à mon avis, je pense qu'il y a six scènes de sécurité qui vont se mettre en... Non ? Non, j'ai cru. Alors, on peut descendre une échelle ici. Alors, le but étant... Alors, là-bas, ils veulent qu'on aille là-bas. Pour l'instant. Parce que le truc est là-bas. On vérifie. Il y a des portes, apparemment, on ne peut pas passer. On va passer par là. Toujours pas trouver cette matérie... Il y a aussi une matérie à rose qu'il faut qu'on prenne. Alors... Déjà, il y a des caisses ici. Déjà, il y a des caisses là. Pilou, pilou, pilou. Ok. Je préfère quand on me donne du fil à redordre. Où c'est ? Où ça ? Ah oui, c'est une... Oula, c'est des reines ! Alors, attends, attends, attends. On va tout de suite utiliser une compétence. L'arène, feu. Oula ! Je m'en prends plein la tête et en plus, je suis empoisonné. Alors, attends. On va faire... Un sérum sur moi-même. Voilà. Allez. C'est parti ! On tabasse ! Oh là là, l'autre est en train de me mettre... Voilà. Allez, l'autre. Choc, compétence. Ambrave. On y va. Allez. Hop, hop. On tabasse. Voilà. Et voilà le travail. Alors, attends. J'ai pas vu ma vie. Ah oui. Tifa et moi, on en a pris un bon paquet. Alors, attends. Barrette. Fait péter. D'abord, Tifa. Voilà. Il est où ? Hop. Ensuite, tu fais moi. Voilà. Et peut-être une fois pour lui aussi. Comme ça. Ça sera fait. Voilà. Parfait. Bien. Ça, c'est fait. Mais quelle voix de ténor tu possèdes. C'est incroyable. Alors, on arrive de là. J'ai vu qu'il y avait une plateforme là. On va utiliser ça. Alors. T'inquiète. Oh purée, je crois avoir vu un truc au fond. Qui va nous plaire. Voilà. Il me semble avoir vu la matéria bleue. Je suis pas certain. Ouh. Bingo. Putain, ce coup de chance. Allez. On la pique. Et qu'est-ce que c'est ? Affinité améliorée. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Montre à papa. Alors. Voyons voir. Analysé. Pour l'instant, j'ai rempli tous les contrats. Donc, je m'en fous un peu. Qu'est-ce que c'est ça ? Matérias. Permettant de conférer l'élément. Matérias associé à l'équivalent. Attaque élémentaire pour les armes. Et résistance élémentaire pour les protections. Ils sont équipés là. Matérias associables. Feu, glace, feu de vent. D'accord. On aurait pu le mettre avec poison. Mais non. Tu sais, j'aurais pu faire une attaque à l'épée. Ça fait poison. Et moi, je suis protégé contre le poison. Alors. Ensuite, les étapes. C'est 8% de dégâts. Ok. Protection élémentaire. Ok. Donc, je pense que je vais la mettre avec feu. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Feu et remède. Donc. Intervertir. Avec ça. On enlève ça. On enlève Analyse. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et je vais mettre affinité. Au niveau des autres. Qu'est-ce qu'ils ont déjà ? Barrette. Barrette, lui. Il était spé soin. Quoi. Protection. Soin. Matin, il sort protection. C'est les barrières physiques et magiques. Ouais. Ça, c'est ultra important. Si on n'y arrive pas, on va utiliser ça. Soin, bien sûr. Et il augmente foudre en même temps. D'accord. Résurrection. C'est juste au cas où. Ça le fait augmenter. Ok. Pas bien. Ça, c'est fait. Alors, très bonne nouvelle. On a déjà la matéria bleue. Et je vois la rose qui est là-haut. Donc, comme on avait accès... À ça. Maintenant, on va le monter au maximum. Pousse-toi, ma chérie, s'il te plaît. Voilà. Et là, on monte, on monte, on monte. De façon à... Moi, je ne peux pas la voir plus. Eh, mec, j'appuie sur R pour monter. Et c'est chaud, ça. Attends. On peut descendre, mais on ne peut pas monter. Regarde, elle est là. Il faut la monter au deuxième étage. Alors, attends. Il y a une autre... Je regardais s'il n'y a pas une autre passerelle. Non, il n'y a pas de technique. Celle qui est là-haut. Il faut monter juste cette passerelle en hauteur. Mais je ne comprends pas pourquoi... Il ne veut pas monter plus, cette andouille. Je recommence. Il ne veut pas... Il veut descendre, mais il ne veut pas monter. Là, il est au max. Merde. Alors, attends. Est-ce qu'il y a un... Je repense à un autre détail. Est-ce qu'il y a un toit ? Non, il n'y a pas de toit. J'ai une autre idée. On va le descendre au maximum. On va le descendre au maximum de façon à faire coïncider la poutre où il y a la matéria à notre grille. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, je ne peux pas descendre plus. Bien. Regardez. On va y arriver, hein. Allez. Allez. Voilà. Une matéria PM augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Si je le mets à la place de celle-là. Qu'est-ce que c'est ? Attends. Hop. On descend. On descend. On descend. Et c'est ça. Alors. Augmente les... Ah oui, d'accord. Je comprends. En fait, toutes les matérias sont à faire. Il faudrait toutes les augmenter pour être au top. Sinon, je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas tout faire en même temps. Alors, peut-être... Peut-être sur Barrette. Peut-être sur Barrette. Protection, Résurrection, Foudre, Soin. J'hésite. Elles sont toutes importantes, de toute façon. Elles sont toutes importantes. Bon, on va peut-être enlever Résurrection. Résurrection, mais non. Il en faut 5000. C'est énorme. Si tu la mets tôt, mieux c'est. Ça m'embête. Ça m'embête. Il y a forcément... Sur une des quatre, il y en a forcément une qui ne va pas augmenter. Alors, attends. Tifa. Qu'est-ce qu'elle a, Tifa ? Tifa, Turbo ATB, que je ne me sers pas. Et là, c'est au niveau 2. Ok. Et ça... Ah oui, ça c'est le sort poison. Je pense que je vais enlever ça pour le moment. Je pense que c'est plus pour le endgame, pour les très gros boss. Donc, je vais lui enlever ça et je vais lui mettre ça. Pour l'instant. C'est pareil. J'en ai qu'une seule bleue. Oui. D'accord. Pour l'instant, on va rester comme ça. C'est con, parce que je l'aurais bien mis à Barrette, parce que c'est lui qui fait les soins. Mais bon. On va bien voir. Ou alors, j'intervertis. Non, vous avez raison. Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voulais intervertir avec Barrette. Genre, par exemple... Résurrection qui demande beaucoup. Je le vire. Celle de Tifa. Ça, je le vire. Là, je lui mets Résurrection. Voilà. Et je reviens sur Barrette. Et je lui mets les PM. Voilà. Je pense que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Vu que de toute façon, il ne fait pas forcément de la magie. En plus, il est en retard au niveau magie. On va compenser l'astuce comme ça. Ok. Bah écoutez. Je crois qu'on a tout fait, là. Attendez. Je regarde juste là, au niveau de l'objectif. Non, on ne peut pas le voir là. Ah, il y a le troisième projecteur à aller faire. C'est bien ça. D'accord. Donc, allons-y pour le troisième projecteur. Je réfléchis. C'était là-bas. Voilà. On était descendu. Apparemment, on n'était pas obligé. Et au moins, on a récupéré ça. Allez. On continue. C'est celui-là qui est juste en face. Allez. On avance. On va bien voir ce qu'on arrive à trouver. Apparemment, il y a une plateforme à monter ou descendre. Donc, le truc est là. Alors, attendez. Avant. J'aimerais quand même voir ici ce qu'on a. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Non, j'aurais cru que c'était un coffre, au fond. Mais, en fait, non. En fait, il n'y a rien. Pourquoi ils ont fait cette plateforme ? Alors. Hop. Mieux vaut bien placer cette passerelle, si on veut mettre le projecteur. Ah oui, c'est celle-là. D'accord. En fait, la passerelle, ce n'est pas très très dur. Les lumières deviennent vertes quand on est bon. Voilà. Et en plus, ça se fait tout seul. Quasiment, quand ça arrive près, quand ça arrive pas loin du point final, l'ordi prend la main et il la replace tout seul. Donc, un enfant de 5 ans, il y arriverait. On y va. Ok. D'accord. À l'attaque. Ok. Voilà. Et. Alors, attends, j'aimerais faire une petite compétence. Voilà. Ah, j'ai eu les deux d'un coup. Oh, c'est pas fait exprès du tout. Je voulais en faire un et puis après passer à l'autre. Finalement, j'ai réussi. Non, en fait, non. C'est du skill. Je suis tout simplement trop bon. Et la modestie, ça va ? Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. En tout cas, dans un certain sens, je suis content parce qu'au niveau des lives, pour l'instant, j'ai plus trop de conneries. Parce qu'avant, j'avais un peu de mal. Je n'allumais pas le micro. Au niveau de la qualité, des fois, c'était un peu douteux. Mais là, ça va. Au niveau du son, on est bon. Au niveau du rendu, je ne peux pas faire mieux que Twitch. Un bracelet de magie. Ah, alors attends, ça, ça m'intéresse. Équipement. Qu'est-ce que ça nous fait ? Défense magique. Par contre, j'ai deux matérias dessus. Et elles ne sont pas liées. Bon. Vous savez quoi ? Je vais me la prendre quand même. Parce que j'ai deux emplacements. Et ça va me permettre de choper une matérias dessus. Alors. Et pourquoi pas ? Non, résurrection, elle est faite. Qui c'est qu'il y a ? Turbo, PM. C'est quoi, celle-là, déjà ? Permet... D'utiliser l'esquive offensive. Élargissant à la portée d'une attaque normale. Effectivement, après une esquive. C'est du charabia pour moi. Mais ouais, je présume qu'après une esquive, on peut faire un truc. Feu, glace, foudre. Après, toutes les essentielles sont quasiment toutes mises déjà. Donc, je ne vais pas m'embêter. Analyse est au top, déjà. Foudre. Il y en a déjà une qui est en train de monter. Barbarette. Glace, il y en a déjà une par Tifa. Feu, il y a moi. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Après, ça va faire doublon. Mais auto-soin est au max. Bon, je n'en sais rien. Je vais mettre celle-là. On va bien voir. Pour l'instant, on fait comme ça. Ok. Je suis où ? Je suis là. Allez, on active l'interrupteur. Et on peut avancer, enfin, sortir de cette zone. Ok, direction H01, c'est parti. Pas trop grave. La blessure de Jessie. De notre côté, le mieux qu'on puisse faire pour les soulager, elle est Wedge. C'est punir la Chine-Rare. T'as raison. Exactement. Tu t'occupes de la part de Wedge, d'accord ? On ne s'en prend pas à Jessie. Interdit. Premier qui lui aie la main contre elle, je le défonce. Alors. H01, il a dit le monsieur. En fait, c'est assez linéaire. Donc, à moins qu'ils aient mis un ascenseur, ça ne devrait pas être trop compliqué de retrouver le truc. Où est-ce qu'on doit retrouver Biggs ? Dans un couloir qui mène au réacteur Mako. Allez. Hop. Il a des plans de A à Z pour passer le temps. Essayons de le rejoindre avant qu'il arrive à G, alors. Eh ben, ça ne veut pas ? Il semblait avoir appuyé. Non, c'est bon. Donc, je vous rassure également, je pense de l'avoir déjà dit. Même si sur les vidéos YouTube, la qualité, vous trouvez qu'elle n'est pas géniale et je peux le comprendre. Même déjà en temps normal sur la sortie PS4 de base, je vois déjà qu'il y a certaines textures qui ne sont pas top. Donc, je fais avec ce que j'ai. Allez, H1, on y est. Voilà, on y est. Alors, je présume que ça va faire une petite cinématique. Je me sens... J'attends. C'est bon. Alors, juste un dernier truc avant d'appuyer sur le bouton parce que je viens de le voir grâce à la caméra. Et comme on a fait quelques combats, on va juste se taper un banc là. Histoire de remonter tout le monde, ça sera déjà ça. Parce que je présume qu'il va y avoir un truc dans pas longtemps. Donc, je le sens venir gros comme une maison. Là, on a fait toute une zone où il n'y avait rien. Je le sens venir. D'ailleurs, avant d'appuyer, on va aussi se faire une sauvegarde parce que je n'ai pas envie de tout me retaper. C'est déjà assez relou comme ça. Alors, sauvegarder. C'est surtout que le premier accès au premier réacteur était assez simple finalement parce qu'on a pris le train. Et là, bon, au niveau de l'histoire, bon, voilà. Ils ont essayé de refaire un peu comme le 97, mais c'était beaucoup plus court dans le 97. Tous ces trucs de plateforme, c'est pour te faire perdre du temps. Truc complètement inutile. On n'a pas vu une matéria en chemin. On ne va pas la récupérer. Il est trop con ! Eh, mec ! On en a trouvé deux déjà ! En plus, t'es dans l'équipe ! Et je crois que je t'en ai mis une en plus, donc... Donc, non, non ! T'inquiète pas ! Non, dépêchons-nous plutôt. On est proche du réacteur, Mako. Sûrement un endroit sombre et glauque. Puisque l'énergie vitale de la planétie a expiré. Ils sont cons. On a été plus vite que ce que le jeu pensait qu'on allait faire. On a été plus vite que ce que le jeu pensait qu'on allait faire. On a été plus vite que ce que le jeu pensait qu'on allait faire. Alors, tiens-toi prête. Eh, je sais pas ce que tu prends, Barrette, mais fais tourner, hein. Moi, ça va me détendre de mes journées, je te le dis, moi. Allez ! Je fais le tour rapidos. Hop, j'ai vu qu'il y avait des tourelles. Voilà, je m'en doutais. Alors, non. Non. Voilà, c'est celle en hauteur surtout qui m'intéresse. Allez. Allez, Barrette. Voilà. Ah, putain, je pensais me cacher. Allez. Alors, attends. Compétence. Allez, vas-y. Lance missile. C'est tout. Bon. Alors, attends. On va se faire déjà ça. Allez. Allez, hop. On le termine. Voilà. Allez. On se fait les missiles avec Tifa. Ah non, ok. Shoryuken. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire un truc pour une fois, pied de talon, qui va fonctionner ? Ah, et 400. Alors. Enseignement secret, on va déjà augmenter ça. Allez, allez. Shoryuken. Parfait. Allez, on tabasse. Oh, bah juste à l'arrivée. Bon, attends. Attends, il faut arrêter. Il faut se mettre à côté. Voilà. Compétence, pied de talon. Allez, vas-y, mon bas. Vas-y, ma chérie. Voilà. Oh, tiens, Claude. T'es là ? Je t'avais même pas vu. Voilà. Gain de niveau. Parfait. Ça, c'est fait. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tout est fait. C'est merveilleux. Alors, attends. Parce que je t'avoue que... Ah, bah oui. J'avais pas vu l'échelle. J'allais dire, je sais pas où il faut aller. Alors. Tom, 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 tom. Ah, bah enfin. Dans le 97, on arrivait effectivement par là. De la gare, on prenait. Vous savez, dans les rails, là où on était avec le métro. Bah, en fait, il y avait directement une bouche d'entrée comme ça. Et on rentrait directement par là. Dans le jeu de 97. Tous ces trucs de plateforme et ces lumières et ces soleils, il y avait pas. Donc, ils ont rajouté au moins une heure, une heure et demie de trucs pour rien. Ah, c'était évident. Allez. Alors. Enfin, on est sortis de ces plateformes. J'en pouvais plus. Allez. On peut enfin commencer à avancer un peu. Une queue de phénix. Des petits trucs. J'ai pas regardé ma vie. Allez. On va se faire un petit sort quand même. Surtout sur Tifa et sur Barrette. Et Barrette. Voilà. 560. Ça commence à monter. C'est bien. Allez. On y va. Eh oui. Oui. T'inquiète pas, ma chérie. C'est parce que vous faites pas ça souvent. C'est normal. Vous avez pas l'habitude des missions un peu plus tendues comme ça. De toute façon, les missions où tu risques ta vie, t'es toujours tendu. Et encore, je te dirais. Eh les enfants. On a des matérias de soins. Des potions. Des matérias de résurrection. Franchement. À part la douleur du combat. Je pense pas que tu risques grand chose. Et en plus, on a des points de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a ? Parce que je fais le con. Mais hop, je regarde un peu au fond. On n'a rien. Là, on n'a rien. C'est quand même con. Parce qu'il y a des mecs qui se sont fait chier à modéliser cette salle. Et ses tuyaux, ses machins. Tout ça pour deux plateformes de 50 mètres. Ouais. C'est un peu bizarre. Allez. On avance. Ça y est. Oh putain. C'est pas cool. Pas assez pour la faire taire. T'inquiète pas. Merci d'être venu. C'est mon boulot. Prendre le train pour le secteur 4 était une bonne idée. La majorité des gardes y est mobilisée. Tant mieux. Vu que ce qu'on vise, nous, c'est le 5. C'est pas le chemin le plus simple, mais ça mène directement au réacteur. Ça m'a l'air un peu étroit pour moi là-dedans. Mais non, ça passera. Ah au fait, les treuils pour descendre en rappel. Ça ira ? Ça pourrait pas aller mieux. On va faire un carton. Occupe-toi bien des autres, s'il te plaît. Ok. Bon, nous aussi, on va s'équiper de ces treuils. Attachez-les solidement, si vous voulez pas, les perdre en route. Après notre mission, on les utilisera pour redescendre d'une traite. Pas question de clamser. Évidemment. Ok. Bon, bah écoutez. On a des trucs. On a reçu... Bon, les treuils, je pense que c'est un truc... C'est pas la peine de s'équiper. Ça se fera tout seul. Ah, mais j'ai gagné un truc. Voilà. Donc ça, c'est fait. On arrive, je pense, au réacteur. Oups. Une vidéo. Alors, un peu plus... Donne-la plus à gauche, on n'a pas le temps. Asussez la déterrage. Monsieur le Président, je vérifie votre micro. Dépêchez-vous un peu ! Je la sens à plein nez. C'est l'odeur de la macro. On approche des bêtes. En gros, c'est la même chose que le numéro 1. Ouais. Le réservoir est tout prêt. Allons-y. Ok. Il m'a coupé la parole tout à l'heure. Du coup, je ne sais même plus ce que je disais. Bref. On est enfin entré dans le réacteur Mako. Ça y est. Bon, bah écoutez. Je pense que là, ça va être un peu comme ce qu'on a fait dans le premier. On va descendre au fur et à mesure. Je pense qu'il va y avoir des ennemis qui vont un peu nous gêner. Ah oui, ce que je sais, ça me revient. On a gagné, je crois, une nouvelle arme pour Barrette. De mémoire. Je crois l'avoir vue vite fait. Mitrailleux 3. Voilà. Fusil d'assaut. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quoi c'est aussi ? Pourquoi ? Putain, mais je ne comprends pas ça. Il nous donne des armes. Elles sont moins efficaces que les armes du début. Moi, je ne comprends pas. Écoutez, je ne vais pas la mettre pour l'instant. On va bien voir. De toute façon, c'est une matérie alliée. Je n'ai pas de matériel bleu. Donc, pour l'instant, ça ne sert un peu à rien. Par contre, je vais profiter de ce temps de pause pour regarder un peu le niveau des armes et voir si je ne peux pas augmenter un petit peu. Tiens, j'ai même un troisième sphérié maintenant. Alors, on était parti R2 sur celui-là. Donc, écoutez, allons-y. Il y en a 18. Je peux en faire deux. Là, celui-là, attaque physique. Voilà. Et peut-être 3. 6. Ah bah, parfait. Voilà. Donc là, 0. Ok, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Personnage suivant. Il en a 19, le monsieur. 19, 19. La première... Attends. Est-ce que j'avais tout fait ? Vérifiez. Oui, ils étaient tous faits. Ok, suivant. Donc. Hop. Un emplacement de matérias. Ça, ça va être fait. Euh... Hop. Ok. Ah bah, il ne peut pas faire plus. Ok. Bon, écoutez. Celui-là, c'est fait. Par contre, il a un emplacement de matérias. Donc, il faudra que j'aille voir tout à l'heure. Non, ce n'est pas des matérias liés. Mais bon. Euh... Elle aussi, elle avait des gants. Mais c'est toujours pareil. C'est des... Ce n'est pas encore assez puissant. Je le ferai plus tard. Alors. Ça, c'est fait. Elle avait tout. Dun dun, dégâts, dragons. Bon, de toute façon, il faut tous les prendre. Donc, euh... Par contre, je remarque qu'elle n'a pas autant de PA. L'autre, là, c'était quoi ? Emplacement de matérias. Ouais, vas-y, je prends. Voilà. C'est bon. Elle aussi. Alors. Maintenant qu'on a deux des emplacements de matérias. On va pouvoir peut-être s'équiper un petit peu. Ce n'est pas des matérias liés. Donc, on ne va pas s'embêter. Du coup... Attendez, excusez-moi. Je ne sais plus ce qu'il a. Protection, soins, foudre. D'accord. Pidou, pidou. Alors, il avait foudre. Bah, écoute, on va lui changer dans ce cas-là. On va lui mettre glace. Voilà. Quant à Tifa, il y a un truc que j'aimerais remettre. C'est son fameux chakra. Comme ça, elle peut se soigner. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Il n'a pas besoin d'être lié. Ok. Petite sauvegarde. Ça m'évitera de refaire tous les changements. Si jamais il y a un problème. Je suis où ? Manuel. Hop. Bon, j'espère que vous... Comme moi, vous appréciez un petit peu toutes ces vidéos. Et ces rendez-vous quotidiens. Enfin, quotidiens. Généralement, tous les deux jours. J'essaye de faire un truc un peu régulier. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à venir participer sur le chat si vous voulez me dire des choses. Moi, je suis là et je peux vous répondre. Alors, euh... Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, attends. En tout cas, pas par là. Qu'est-ce que t'as trouvé, ma grande ? Ah, par le studio, j'avais pas vu. Je dis, putain, ils vont pas sauter dans le vide, quand même. Ah, Barat, il est chaud. Bon, je peux rien faire. J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Eh, bah, attends. Elle me fait rire avec l'agilité qu'elle a. Et la force qu'elle a. C'est bon, t'inquiète. Tu risques rien. Et comme je te l'ai dit, on a des matérias partout. Alors, attendez. Est-ce qu'ils ont pas mis un coffre ? Eh ben, si. Ils ont mis un coffre. Je le savais. Je commence à les connaître, Square Enix, hein, au bout d'un moment. Trois super potions. Ils vont bien nous mettre un robot, là, qui est là, qui va se déverrouiller. Je le sens. Foudre. Qui c'est qu'à foutre, déjà ? Je sais plus. Eh. Regardez ça. Si ce gros tas de ferraille était en marche, je suis sûr qu'il détruirait tout son passage. Une machine de steep sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance, on tombait nez à nez avec elle, on aurait intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance qu'elle soit en train de repayer, là. Et oui. Et si vous faites attention, cette créature, on la reconnaît. C'est celle de... Toujours pareil, hein. Toujours la même référence. Le jeu de 97, on la combat. Alors peut-être qu'ils vont la remettre, une fois qu'on aura détruit le réacteur. Peut-être qu'elle va s'activer, je ne sais pas. En tout cas, elle ressemble beaucoup à celle de 97. Allez, j'arrête un peu mes références et on avance. Voilà, pour raconter la life. Pourquoi il va là-bas, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il essaye de m'indiquer qu'il y a des caisses, peut-être ? Une potion, ça va. Biloum, biloum. Il n'y a pas d'interaction, en fait, là. Non. L'interrupteur, l'interrupteur. Il n'y en a pas. Ça va, au moins, ça va plus vite. Allez, on avance, on avance. C'est ça, ouais. Tu crois qu'ils vont te laisser détruire ? Oh, putain. Allez. Voilà. Tu vois, le matériel chakra, je le savais. Tiens. Je suis en train de regarder. Ils ne sont pas trop embêtés. Bon, il y a un ennemi là, c'est sûr. Les caisses. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'ils avaient gardé la même structure des réacteurs pour tout le jeu. S'ils avaient fait une copie conforme. En fait, pas tout à fait. Ce qui change, c'est juste la forme des plateformes. Par contre, en bas, c'est le même. Voilà. C'est du repomper. Hop. Allez. Mais bon, sinon, le reste, ça va. T'inquiète. Deux écrans déco. N'aide pas, ma chérie. Fais voir un peu la vue qu'on a. Ouais, non, pas grand-chose. N'inquiète pas, ma chérie. On va essayer de torcher ça le plus vite possible et on s'en va. Attends, on ne va pas descendre tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des coffres. Voilà. Hop. Attends, excusez-moi. Je ne vais pas repérer. Allez. Oh. Eh bien, voilà. Je n'ai même pas le temps de parler. Le combat s'enclenche. Bim, bim, bim. Il n'y a plus rien. Après, je veux dire, une fois que le combat est lancé, le jeu, il ne te laisse pas avancer comme ça. Tu es quasiment obligé de les faire à chaque fois. Et en plus, il te repère à 10 kilomètres. Alors là, j'en ai deux. Un à droite, un à gauche. Je pense qu'ils vont au moins activer un des deux. Je suis presque sûr. Alors. Qui c'est qu'à foudre dans l'équipe, là ? Je ne sais plus. Attendez, je fais juste un petit... Un petit check-up. Euh... Pip, poum, poum. Non, ce n'est pas lui. Barrette, ça doit être les... Barrette, qu'est-ce qu'il a ? Protection. Lui, c'est glace, foudre. Alors lui, c'est lui qui a foudre. Et elle, je ne crois pas qu'elle ait foudre, Tifa. Résurrection, glace... Non. Ok. Donc, il n'y a que Barrette qu'à foudre. Allez. Ah, merde. Attends. Je suis où, là ? Excusez-moi. Hop. Allez. Est-ce que je peux faire ? Voilà. Ensuite. Voilà. On prend la main. Ah. Le recharge d'énergie n'est pas encore à fond. Évidemment, il fallait bien qu'il me cible. Sinon, ce n'était pas drôle. Voilà. Ensuite. Alors, peut-être celle-là. Voilà. Ensuite. Je regarde la vie un peu de tout le monde. C'est bon. Compétence. On va faire un petit sort de foudre. Voilà. Je vais faire également une petite barrière. Qui c'est qui a attaqué le plus, là ? Moi ? Bon, ce n'est pas grave. On va faire une petite barrière sur Tifa. Et une petite grosse décharge. Voilà. Je vais refaire une petite barrière sur Cloud, cette fois. Voilà. Voilà. Il est lourd, Barrette. Je sens qu'il est massif. Alors. Compétence. On va refaire une foudre. Voilà. Alors, on en y est presque. Alors. Ah, il a sa transcendance également. Tiens. Foudre. Alors, on va essayer de le mettre en choc. On s'en danse. Ça devrait aller. Voilà. Pas vraiment. Alors, je pensais qu'ils allaient mettre un des deux. Ils ont mis les deux. Bon, ça s'est bien passé. Au final, c'est juste Barrette qui n'a plus du tout de... Qui n'a plus du tout de magie. Mais on a plein de choses. 75 potions. Je pense qu'on va utiliser toutes les potions. Voilà. On ne va pas s'embêter. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de temps de recharge entre deux objets. C'est pratique. De toute façon, ils vont peut-être nous mettre un banc ou quelque chose comme ça dans un coin. Le truc, c'est que je n'ai plus de matériel de soin pour le combat. Donc, je pense que je claquerai un éther avant le combat si on n'a rien d'autre. Bien. Allez. On continue de descendre. On continue de descendre. Tam, ta, tam, ta, tam. C'était comme ça aussi au réacteur numéro 1. Non, c'était un peu plus animé là-bas. Ouais. Alors. Un gilet pare-balles. Ouais, il y en avait déjà dans le commerce, donc ça ne nous intéressait pas pour l'instant. Quoique. Attends. Est-ce qu'il est peut-être différent ? C'est ici. gilet pare-balles. Oh putain. On perd 4. On gagne un peu en constitution. On perd 4 en attaque et on gagne en constitution et en défense magique. Allez. Je me le tente. Je me le tente. Du coup, Tifa, elle a quoi déjà ? Poignée de force. Ok. Et Barretounet, il a quoi ? Et... Le soigné. Ah oui, il soigne de l'altéra de son poison. Oui, d'accord. Et là, force. Je vais essayer de lui mettre ça. On va voir. Ok. On n'est pas très loin. on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Je dirais même qu'on y est presque. Et je te confie, il n'y a pas de banc pour se reposer. Donc, on va claquer un éther. Non, pas par là. On va claquer un éther. Objet. Éther. Barrette. Voilà. Au moins, on va assurer au moins le minimum des soins au cas où. Allez, on y va. On va. et tout le reste. Je les déteste, dors ! Vous l'avez reconnu ? L'épée de Sephiroth ? Eh oui ! Ça en fait des énigmes, tout ça, quand on ne connaît pas du tout le jeu. On se demande à quoi servent ces flashbacks et tout ça. Alors, attendez, je regarde juste un petit peu avant. Ok. Allez, on y va. Je pense que le boss ne va pas tarder à arriver. Allez, on est parti. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et, boum ! à bonne distance. C'est nulle part, je sais. On va s'enfuir par la sortie principale. Il faut faire le chemin inverse. Je pense que dès qu'on va commencer à avancer, le boss va nous tomber dessus. Je ne sais pas, l'instinct. Non ? Même pas ? Non. Ah, je me disais aussi. Le timing est trop parfait. Alors, ça veut dire qu'on est surveillé partout. les p'tits râles et que vous préférez, soyez les vieux. Je suis le directeur du département de sécurité publique, à la tête de la campagne de propagande de la compagnie Shilra. Vénérales de guerre. Le chef de leur armée. Vous devriez vous réjouir. Vos exécrables, les fêtes, sont diffusées dans toute la ville de Midgar, en ce moment-là. Ah, c'est pas vrai ! Des nouvelles du réacteur Mako numéro 5. La compagnie Shilra a analysé le message de menace des terroristes, identifiant ce réacteur comme étant leur cible. Des suspects ont été repérés sur les lieux. Les forces de sécurité les traquent et ces forces de localiser les explosifs. Notre envoyé spécial est en direct. Oui, je me trouve sous le secteur 5. Suite à l'annonce de la cible des terroristes, le bureau de crise de la compagnie Shilra a invité les habitants à évacuer les parties. Par contre, après la tragédie du réacteur numéro 1, cette nouvelle menace, on ne peut que qualifier d'une menace, On est contre ces attaques ! A soulevé un grand abîmé. Il faut attraper les coupables ! Le président Shilra a déclaré qu'il éradiquerait ces criminels qui menacent le bien-être de la population. Et donc, pour rassurer le peuple en proie au désarroi, vous allez nous offrir un spectacle palpitant d'eau, le grand france. Oh non, pas lui ! Le tout dernier fleuron de technologie qui donne notre arme pour autofondre. L'aérodestructeur, il sera votre exécur. Rapport de l'équipe technique, l'armement de l'aérodestructeur n'est près qu'à 60%. Cela prend plus de temps que vous prenez en direct. Mais... message à tous les effectifs de sécurité. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le front. Rendez-vous gentiment ! Putain, les cons ! Putain, j'ai même pas le temps de parler, dis donc ! Dépêchez-vous de capturer les trois intrus et de les conduire sur le pont. De fait, ils déforment l'effet comme ça les arrange pour nous discréditer. Ça me rappelle un certain gouvernement français, ça. Non, 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 on va pas les laisser faire. J'ai une idée. Encre du directeur, Heidegger. Une femme d'éducation publique, on va défoncer leur gros tas de verraille. Ça leur foutra la honte devant tout le monde et en direct. Je répète. Ouais. Bonne idée. Dépêchez-vous de capturer les trois intrus Sous-titrage Société Radio-Canada